... Avant les tours, il y avait beaucoup d'air. Avant les tours, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de... Il n'y avait personne. Avant les tours, il n'y avait... Il n'y avait pas de voiture. Sur le sol, il n'y avait que de la boue, il n'y avait pas de béton. Avant les tours, il y avait de l'agriculture, il y avait de la nature, il y avait des arbres, de l'herbe, il n'y avait pas de bâtiment. Il n'y avait que de l'agriculture, de la nature et des maisons. C'était comme une forêt, il y avait des... Des arbres, des trucs comme ça. C'était tout calme, il n'y avait pas de motocross. Oui, c'est vrai. Il y a tout le monde qui se respectait. Là, il y avait des motocross et tout... Il y avait plus de gens qui se respectaient. Après la nature, il y a eu des tours. Petit à petit, ils ont fait des tours. J'aime pas, c'est pas un quartier qui est apaisant. Il y a tout le temps, il y a toujours, tous les jours, des cris dehors. Bah, de ma fenêtre, je vois le parking, je vois le parc, je vois le stade. Bah, il y a des voitures, des bâtiments, quelques bâtiments qui se détruisent. Je vois, en fait, je vois, enfin, de ma fenêtre, je vois, je vois pas, enfin, je vois pas vraiment quelque chose qui me plaît. Ça se passe à la dernière, à côté de la tour, à la 59. À la 69, elle est là, elle est à côté de vous. À côté de la 61. Bah ouais, moi, j'ai pas envie de rester ici, moi, j'étais bien là. Ils sont tous tristes, parce qu'ils ont vécu ici. S'il y a de la famille à côté, il y en aura plus. C'est-à-dire, tu dois y aller loin, et tout et tout. Bah, je sais pas, je vais déménager. Parce que les tours, ils vont se détruire. Du coup, on va tous déménager. Ils les détruisent et les recontruisent en autre chose. Quand vous détruirez les tours, il y aura que des tours en 3 étages, 4 étages. Il ne faut plus mettre les 15 et tout. La tour 36, elle est détruite maintenant. Maintenant, elle est détruite, elle y est plus. Bah, ça fait bizarre. Parce que ça fait longtemps que je suis habituée à aller les tours, de les voir. Et là, ça fait bizarre. Pourquoi ils sont détruites ? J'ai habité à la 36, boulevard Lénine, à la Darnèse. Du jour au lendemain, on nous a dit qu'on va détruire la tour. Je pensais pour construire des petits pavillons comme ça, ou pour disperser les gens, je crois. Tout simplement. Moins de racailles, moins de racailles, j'en sais rien. Moins de gilles, moins de... Je pense, hein. L'occasion était là, donc j'ai déménagé. Enfin, pas j'ai déménagé, c'est Grand Lueu Habitat qui nous a trouvés à notre logement, qui nous a relogés. Ils ont payé, ils ont payé même le déménagement, enfin, ils se sont occupés de tout. Donc, on n'avait rien à faire, nous. Je retourne tous les jours, jusqu'à présent. Parce que, voilà, j'ai connu des gens, enfin, c'est sympa. Enfin, à la Darnèse, j'ai rencontré pas mal du monde. Du coup, voilà, on s'est attachés. C'est un quartier populaire. Les gens, ils sont sympas. Voilà, on se retrouve un peu, on dirait, comme chez nous. Voilà, comme au néomagré, on va dire. Et du coup, je retourne, regardez, là, c'est le calme, il n'y a personne, le désert, on va dire. Alors que là-bas, ça vit 24 heures sur 24. C'est des souvenirs, hein, quand même. Ben, il y a eu mon petit, qui est né, là-bas. Voilà, j'ai eu le premier garçon, c'était là-bas. J'ai retourné, je l'ai vu détruire petit à petit. Ça m'a fait, voilà, ça m'a fait quelque chose. J'ai eu des larmes aussi, hein. Donc, c'est triste. Mais après, bon, c'est pour une transformation, il n'y a pas le choix. Darnèse. Moi, quand je suis arrivée ici, il y avait des pensées. Tandis que maintenant, dans toute la tour, je suis patinée, je crois que je dois être la seule. Quand la tour, quand ils ont vidé la tour, j'ai demandé à venir là, et là, on m'a donné cette info des quatre. Parce que moi, à mon âge, j'ai 82 ans, je tenais parler dans un autre quartier, je connais quand même pas mal de gens. C'est pour ça que j'ai tenu rester dans le quartier. Vous entendez ? Ça, c'est la police qui doit passer. Mes enfants ne viennent pratiquement plus voir, hein. Moi, ça, c'est la police qui se fait insulter. Voilà. C'est dans des stades plus tard, mais c'est pas normal. Et attendez, comme ils se font insulter, et des fois, ils se font caillasser, hein. Parce que c'est les tours, là, et là, celle-ci, donc la transiste, là, c'est celle que j'ai habité pratiquement 40 ans, qui est détruite. Elle a été détruite, ben, c'est jour. Ça me dit sincèrement, ça me fait vraiment mal au cœur. Mes gocées m'ont dit, mais c'est complètement folle de rester là-bas. Je l'ai vu détruire carrément sous mes yeux, et je me dis franchement, ça m'a fait malade. C'est triste parce qu'on a des appartements qui sont pas mal. J'ai visité deux ou trois appartements, qui sont minuscules. C'est parce qu'à l'époque, ils faisaient des beaux appartements. Je me faisais pas dire, je les connais même pas. Bonjour, bonsoir, encore quand je les vois, il reste des fois des journées, des trois, quatre jours sans voir personne, hein. Ces grandes tours, elles sont quand même un petit peu inhumaines. Maintenant, on en fait plus, d'ailleurs, des grandes tours comme ça. Six étages au maximum, mais par les quinze étages, il n'y en a plus, hein. Ça, c'est fini, ça. C'est mal vu aussi les tours, maintenant. Ouais, quand c'est le quartier, Rakeïs, je sais pas quoi. Non, et en plus, c'est les anciennes tours. Il n'y a pas de chauffage. C'est vrai, c'est 38, 40, 45. T'as eu pas mon ascenseur ? Oui, mais les ascenseurs, ils fonctionnent pas. Tu montes tout à pied. Une fois par mois, elles se cassent. Toujours un problème dans les ascenseurs. Toujours. Mais sinon, les ascenseurs où il y a eu plus de problèmes, c'était où la tour, elle a été détruite, là. La 38. Non, pas la 38, 36. La 36, pardon. 36. Mais après aussi, il y a les préjugés qui jouent dessus. Quand je suis arrivée en Staps, moi, dans ma classe, quand j'ai dit que je venais des maguettes, les préjugés directs. T'es une bagarreuse, t'es une racaille, ça parle mal, c'est dangereux et tout. Mais vraiment. Moi, au début, je pensais que c'était pour de faux. Mais quand tu vois que les gens, ils le pensent vraiment, c'est là que tu te rends compte qu'ils ont pas du tout une image fidèle à la réalité. Y a du shit et tout, faut dire la vérité. Mais c'est pas quelque chose que tu vas voir, il va pas se mettre au milieu de la route, il va te vendre quelque chose. Genre, il est dans son coin, il emmerde personne. Tu fais ta vie, si t'as un problème, mais des fois, ils t'aident. Enfin, je comprends pas la stigmatisation sur c'est des vendeurs de shit, c'est que des problèmes. Genre, les quartiers, c'est que des problèmes. Y a des problèmes, mais il y a des problèmes qui ont été créés aussi à cause d'eux, parce qu'ils ont mis toutes les personnes qui avaient la pauvreté ensemble. La plupart des clients, ils viennent pas du quartier. Ils viennent plus Zélie, la belle cour et tout. Je suis sûre, des fois, quand j'étais au lycée, je descendais du tram, il y avait des personnes. Genre, tu vois, des gens, c'est sûr, ils habitent pas ici. Ils viennent me voir, ouais, tu sais pas, elle est où la 40 et tout, j'ai besoin de me fournir et tout. Je suis là, je joue les guides touristiques. Moi aussi, ça m'a déjà demandé. Je m'étais séparée que le papa de ma fille. Mais c'est comme ça que j'ai atterri à la 59. Oui, parce que quand j'arrivais ici, il y avait trois voitures qui brûlaient. Alors j'ai dit, je reste pas plus de trois mois. Puis ça fait 36 ans que j'y suis. Bon, ben, avant, là-devant, c'était plein de tours. Le jardin, là, il n'existait pas. Il y avait la pharmacie en bas, là. Et ben, à côté, il y avait une grande tour. On passait par un tout petit chemin. On passait... Faut pas dire, c'est joli, hein. Mais on était habitués à nos tours aussi, hein. Quand on arrive sur les parkings avec les caddies, les sacs pleins, tout ça, ceux qui vendent le chic, là-bas, et ben, ils nous prennent les caddies, les sacs, ils nous emmènent jusque vers l'ascenteur. Puis bon, ben, il y a beaucoup de personnes âgées quand même aussi, hein. Ça, c'est les flics qui vont passer. Les poulets, comme ci. Ils vont pas tarder. Regardez, hop, les voilà. Comme l'autre jour. Il avait mal, le jeune, l'autre jour, hein. Il avait mal, là, derrière la tête, hein. Je lui ai dit, t'as qu'à aller porter plainte. Parce qu'ils l'ont tapé, il avait rien fait, hein. C'est pas... Non, puis ils sont après les jeunes qui vendent le chic, là. Lui, avec sa moto, là. Le petit jeune avec la moto, là, il habite à la 59, là. Quand tu dis Mengue, tu vas dans un autre quartier, tu dis Mengue, d'Arnais. Ouh là là, les gens disent, ouh là là, c'est quartier, c'est quartier, et ça craint. C'est pas évident, mais on est resté ici parce qu'on en attend de quelque chose. Et j'ai demandé, on a demandé septième, huitième et troisième pour partir. C'est bien, c'est calme, c'est différent de Vénitieux, Mengue. Et j'attends ce moment. Je suis hâte de partir, même si on me dit, aujourd'hui, je pars, franchement, j'emballe tout et je pars. Parce que j'ai même pas envie de rester ici, mais bon, on n'a pas de choix. Il y a des choses qui passent dans ce quartier que tu peux pas permettre à ton enfant de grandir dedans. Ce cri-là, il répète ça. Et moi, c'est... Franchement, car moi, je veux pas que mes enfants, ils ont... Déjà, ma fille, bientôt, elle va avoir six ans, et mes jumeaux, bientôt, ils vont avoir quatre ans. Et je crains, je crains, je veux pas qu'ils restent dans ce quartier. Les trois immeubles, si ça démolit, franchement, c'est un soulagement pour ceux qui vont rester ici. Je suis née là, j'ai grandi là. Et je suis là depuis 80, depuis toujours, depuis ma naissance. Moi, je viens de la démocratie, c'est les tours qui ont été détruites dans les années 80. Et j'ai atterri ici en 85, donc j'avais 15 ans. J'ai des souvenirs de partout, en fait, c'est ça. C'est moi, c'est ça qui me... Ben, Benicio, c'est Vénitiaire. La dernière, que ça soit dans cette tour, la tour à la 71, 12e étage, j'ai un souvenir, j'ai eu une fois un rencard. Moi, je sais que j'ai des souvenirs de partout, et c'est ce qui me rassure, et c'est pour ça que je reste ici, parce que moi, la dernière, ça compte énormément. Moi, ça fait 40 ans, ça fait 40 ans. Moi, le plus, c'est la dernière. Où je suis le plus à l'aise et en sécurité, c'est ici. Ce qui me choc, c'est que là, on est en 2022, moi, je suis française, mon fils, il est français. On est encore en train de parler d'immigrés, mais allô ? C'était avant, ça ? En rouges. Ah non, mais complètement, ouais, c'est mes parents qui sont venus, mais depuis, moi, ça fait 40 ans que je suis là. Je suis née là, j'ai grandi là, je suis partie à l'école ici, j'ai travaillé ici. Et mon fils, qui est né là, on lui parle encore d'être immigré, mais c'est une blague. Quand ils arrêteront de parquer, de parquer les gens, c'est tout. Il faut faire ça, il faut arrêter de parquer les gens. Pourquoi on n'a pas le droit d'aller vivre à Lyon ? Pourquoi ? On dit, ouais, mais il n'y a pas assez, il y a plus de demandes que d'offres. Ah, d'accord. Ok, plus de demandes que d'offres, ok. Donc, je ne peux pas aller faire une demande ailleurs. Là, il y aura plus d'offres ici. Par contre, si je sors de mon périmètre de sécurité, ne pas dépasser, c'est ce que je dis souvent. Moi, on a un périmètre de sécurité, ne pas dépasser. Donc, il ne faut pas que, si j'en sors, je ne trouve pas. Mais si je reste, on peut me donner. Donc, si je demande ici, au 13e étage, on va me donner. Il y aura beaucoup d'offres. Là, j'ai de l'offre. Ça, ça me met en colère, vraiment. Je suis vraiment très, 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 très déçue. À l'époque, j'avais la carte Junior Espace, quand j'étais en seconde. Quand j'allais en ville avec ma copine, pour nous, moi, j'allais à Las Vegas. Je disais, ah ouais, mais en fait, il y a autre chose. Il y a autre chose derrière tout ça. Il n'y a pas que les tours. Il n'y a pas que ça. Parce que quand on est que là, on ne sait pas qu'il y a autre chose. Bravo. Moi, je suis juge, juge généraliste. Je pense être le seul magistrat de Vénitieux. Je ne suis même convaincu. Pourquoi ? Parce que c'est une très mauvaise image, Vénitieux. Injustement. À l'époque, on appelait ça des cités dortoirs. Un petit peu partout en France. Et c'était, en gros, des cités qui accueillaient les populations qui travaillaient à côté dans les grandes usines. Nous, on avait Berlier, devenu Renault Truck, tout ça, là. Et on avait créé cette grande cité des Minguettes qui accueillit souvent une immigration de travail. Cette immigration de travail, elle avait vocation à partir après. Finalement, elle est restée. Et qui dit rester, dit des enfants, avec la culture de cette immigration de travail. Et on a une population majoritairement, j'allais dire, qui est devenue française, mais avec des origines étrangères. Et quand on accueille des populations étrangères, il faut y mettre les moyens aussi de l'intégration. Il faut y mettre les moyens, les cours de français. Ça consiste en quoi d'être français ? Comment on peut faire partie d'un centre commun, d'une culture commune, avec des choses qui nous rassemblent, tout en ayant chacun sa culture personnelle, ses traditions personnelles. Moi, j'estime que tous les moyens n'ont pas été mis. Les grands ensembles, petit à petit, en fait, ils ont concentré une population qui est devenue pauvre. Vénus-Minguette, 100% de logements sociaux. 100% de logements sociaux. Qui dit 100% de logements sociaux, dit 100% de précarité. C'est 100% de population à une difficulté sociale. La pauvreté amène en partie des lieux de délinquance. Après, de là à dire que changer juste l'immobilier, tout ça, vaincrait le trafic de subéfiants, j'y crois pas du tout. Ça, c'est un problème de fond. C'est un problème de comment on fait rêver sa jeunesse, qu'est-ce qu'on lui propose comme travail, comme perspective d'avenir. Qu'est-ce qu'on lui donne ? Dans 10 heures la dernière, il n'y aura plus de tours, puisque la 71, ils vont la détruire, la 36, ils vont la détruire, la 61 aussi, ils vont la détruire. Il y aura peut-être plus de bâtiments détruits et reconstruits en meilleurs. Des motos et des vélos électriques. Genre, ça sera tout électrique, même les maisons. Par exemple, même les canapés, ils seraient électriques. Quelques villas qui volent. Il y aura deux fois plus d'appareils électroniques que maintenant, ça veut dire peut-être, peut-être dans 10 ans, il n'y aura plus personne qui va sortir, ils seront trop occupés sur leur téléphone. Il y aura les tours de luxe, ils seront moins chers, au moins de 500 euros, il y aura une piscine, chaque année. Il n'y aura plus d'immeubles. En fait, il n'y aura que de la végétation, de la boue, des fleurs, il y aura de l'eau, il y aura du soleil, c'est tout. Il n'y aura pas des humains, il n'y aura pas d'animaux, il n'y aura pas de bâtiments. Il y aura des fleurs vénimeuses. En fait, le zé va devenir d'une autre couleur et là, on dirait que c'est la fin du monde. Oui, il va devenir noir, non ? Rouge, c'est mieux. Ou rouge et noir, comme ça. Il y aura du noir un peu, quand même. Peut-être qu'il y aura une guerre de robots. Pendant que nous, on sera chez nous et les bâtiments sont cassés. Et la moitié de l'humanité, elle est avec un maître de robots. Ça, on dirait qu'il y aura une attaque d'alien, un vaisseau. On dirait que là, on est dans le ciel et on est entre deux dimensions. Je crois que je vais être sur Mars. Je crois qu'ils vont mettre de l'oxygène sur Mars. Bah, nous, on sera sur Mars. Du coup, bah, on va virer les extraterrestres de Mars. On va les amener ici. Bah, moi, je vais partir à Jupiter. Sur Mars, sur Mars. Non, sur la Lune. Attends, on a la Lune, je vais flotter, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada